Et bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, émission radar numéro 93 du jeudi 13 février 2020, intitulé « Retraite préfectorale » et sous-titré « Boycott exécutif légal ». Donc voilà, vous pouvez remarquer la jolie casquette préfectorale qui est plutôt je crois du modèle des années 60, c'est-à-dire quelques années après qui a été adoptée par référendum l'inique constitution de 1958. Et on a le carton rouge avec la main qui est utilisée sur la signalétique des élections municipales 2020 avec les iniques dates du 15 et 22 mars 2020, où effectivement tous les anarchistes et toutes les personnes qui en ont quand même largement assez de ce système de privilégiés extrêmement violent, pourront, en refusant d'aller voter ou en mettant un vote blanc, envoyer un carton rouge à ce système. Voilà, et donc effectivement, le logo anarchiste, le petit sigle anarchiste est en jaune, ben oui, référence aux gilets jaunes qui, lorsqu'ils sont réellement dans l'esprit des gilets jaunes, sont pour le boycott du vote exactement, qui était aussi une des revendications qu'on pouvait retrouver en mai 1968. 1968. Alors voilà, retraite préfectorale, ben oui, la retraite, depuis plusieurs mois, chaque Français le sait, elle est au centre de tous les mouvements sociaux, dans le refus de ce hold-up sur les cotisations sociales, qui ne profitera en fin de compte qu'aux plus aisés et qu'aux plus riches, vu qu'eux, ils pourront acheter des points de retraite privés dans le cadre de ce qui est mis en place avec des fonds de pension. Donc en fin de compte, l'argent qui devrait servir à la solidarité par répartition va se retrouver progressivement pompé vers des fonds de pension, donc vers des organismes qui vont poursicoter avec cet argent. Alors je vais commencer cette émission par une citation d'Aldos Huxley dans Les Portes de la Perception. C'est un texte qui est écrit en 1954, donc vous allez voir l'actualité et l'intelligence de cet auteur, à qui on doit le meilleur des mondes. Je commence. Ceux, au contraire, qui considèrent le temps comme la réalité ultime, se préoccupent primordialement de l'avenir et considèrent le monde actuel et ses habitants comme de simples matériaux bruts, de la chair à canon et de la main d'œuvre, esclaves en puissance, qu'il faut exploiter, terroriser, liquider ou faire voler en miettes, afin que des personnes qui, peut-être, ne naîtront jamais à une époque future dont on ne peut rien connaître avec certitude, avec le moindre degré de certitude, puissent jouir de ce genre de bon temps, merveilleux, que les actuels révolutionnaires et fauteurs de guerre estiment qu'ils devraient avoir. Si cette démence n'était pas criminelle, on serait tenté de rire. Et effectivement, souvenez-vous de... Est-ce que tu as envie de rire ? Oui, mais jaune. D'accord. Donc, ce rire jaune, ce pavillon jaune qui était celui, effectivement, de la mise en quarantaine des navires, on en avait parlé dans une de nos émissions, ce jaune qui est associé au rire, effectivement, c'est ce rire grinçant qui fait qu'elle est une défense face à quelque chose d'inéluctable, quelque chose d'irréformable, quelque chose que l'on subit. Et donc, on voit que, moins de dix ans après la fin du deuxième conflit mondial, un auteur et un penseur comme Aldous Hussley définit parfaitement bien nos sociétés militaro-industrielles qui considèrent la réalité comme étant le temps. Donc, on a cette fameuse réflexion anglo-saxonne, « Time is money », le temps, c'est de l'argent. Et effectivement, c'est le monde du prix de revient, le monde de l'efficacité, ce monde qui finit par faire considérer l'inanimé et l'animé comme étant chose. Donc, c'est la chosification du monde. Alors, comme tous les jours, 100 000 êtres humains vont mourir de faim. Voilà, je l'ai dit dans la dernière émission, je le répéterai à chaque fois parce que c'est effectivement réellement l'actualité la plus importante, le jour où on orientera les politiques pour faire en sorte que la spéculation sur les produits de première nécessité, parce que c'est uniquement lié à la spéculation, ce n'est pas lié à un manque de nourriture, fera en sorte que plus personne ne meure de faim sur Terre, effectivement, le monde aura changé. Voilà, la chasse tue en France chaque année 30 millions d'animaux. Alors, vous allez me dire quel rapport avec les retraites préfectorales, vous allez voir. On va y arriver parce qu'il faut bien comprendre que les premiers écologistes de France, comme ils appellent l'actuel roi élu et nu des territoires français, régulent des espèces vivantes qualifiées de nuisibles, mais elles tuent aussi impunément des êtres humains. Ces victimes humaines sont médiatiquement classées comme victimes accidentelles. Une quinzaine de fois par an, les médias de masse font dans la dentelle accidentelle cinégétique. Effectivement, on remarquera qu'à chaque fois qu'une personne est tuée, il s'agit par une arme de chasse, il s'agit toujours d'un accident. Que la personne soit un chasseur lui-même ou malheureusement le plus souvent un promeneur et même parfois une femme s'occupant de son jardin. Cynégétique, c'est quoi ? Cynégétique, c'est ce qui a rapport à la chasse. C'est pour ça que j'ai parlé de dentelle, accidentelle, cinégétique. On ne fait pas dans la dentelle, rien ne doit être laissé au hasard lorsqu'il s'agit de défendre les bases sanguinaires d'une société militaro-industrielle plutocratique, hiérarchique, machiste et autoritaire. Donc on voit bien que ces sociétés militaro-industrielles elles sont intrinsèquement sanguinaires, hiérarchiques, machistes. Machistes, matriarcal ou patriarcal ? Patriarcal, c'est-à-dire que le machisme effectivement ce sont des sociétés qui font dans le genre et on le voit bien au niveau des salaires malgré tout le blabla creux sur la parité je suis désolé à qualification identique une femme est toujours moins payée qu'un homme. Donc ce sont bien des sociétés machistes et je pense que rien ne pourra changer tant qu'on ne sera pas sortis de ces sociétés militaro-industrielles parce que ces sociétés militaro-industrielles sont des sociétés qui se concernent elles ne doivent leur résilience justement qu'à la peur qu'elles inspirent parce que sinon effectivement on s'en serait débarrassé comme un loup se débarrasse de ses puces c'est-à-dire en rentrant très lentement dans l'eau froide tout en tenant dans sa mâchoire un petit brin de paille jusqu'à ce que les puces viennent se réfugier sur ce petit radeau et après hop ! on descend dans l'eau froide on reva sur la rive et au revoir tous les parasites. Voilà donc ces 20 dernières années 410 êtres humains sont décédés par fait de chasse sur les 2792 accidents je les mets entre guillemets recensés par l'office national de la chasse et de la faune sauvage quand même c'est étonnant on n'a pas un office national de la faune sauvage on a un office national de la chasse et de la faune sauvage voilà ça aussi c'est de l'information en France on ne tue pas verre ah bah non les premiers écologistes de France ne tue pas verre les billes de plomb des cartouches de chasse dispersent dans la biosphère hexagonale l'équivalent de 21 000 tonnes de plomb tous les ans voilà à bon entendeur salut pour le défenseur des premiers écologistes de France alors nous ne disposons pas des résultats des analyses génétiques effectuées sur les échantillons prélevés sur le corps d'Elisa Pudarski et sur les suspects canisés c'est tout je clôt le chapitre mais j'y reviendrai à chaque émission radar c'est très important radar est et reste un média libre qui dénonce la pratique cruelle féodale et sanglinaire de la chasse à cour contrairement au préfet donc on voit qu'on se rapproche de cette retraite préfectorale et qu'on aimerait voir rapidement définitive donc les négociations sociales dans la démocratie de messieurs Ruffin et Macron s'effectuent dans la rue selon la réglementation internationale avec des armes de guerre et oui dans la réglementation internationale les fameux LVD 40 sont classés comme armes de guerre et dans les urnes avec la non reconnaissance du quorum électoral c'est à dire sans tenir compte de l'expression non violente de total rejet démocratique des candidatures proposées que constituent les votes blancs et les abstentions très largement majoritaires donc on peut le remarquer sur toutes les dernières échéances électorales et bien les votes blancs et l'abstention sont très largement majoritaires donc pourquoi évoquer cela c'est que tout simplement on nous fait croire que dans un système constitutionnel le fait d'aller voter dans le cadre de l'application par le ministère de l'intérieur des dispositions de la constitution constitue un signe de démocratie et bien non pas du tout n'oublions jamais le score qu'avait fait Saddam Hussein lors des dernières élections libres en Irak voilà donc la pandémie sociale du du macronamédef c'est un virus c'est c'est pas le coronavirus c'est le macronamédef c'est un virus de pandémie sociale qui est à l'origine d'une grave pollution environnementale il vient d'où ce virus ? alors on le sait pas c'est à dire que mais par contre je peux te parler de la pollution environnementale qui provoque c'est à dire que les déchets parisiens ne sont plus incinérés alors par des grévistes qui défendent la solidarité sociale par répartition donc moi je suis solidaire de ces grévistes qui n'incinèrent plus les déchets parisiens mais par contre ces monceaux de déchets grâce aux préfets sont enfouis dans les décharges des départements limitrophes alors qu'en pensent les préfets de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise sont-ils dans le même camp que celui du préfet de Paris c'est une question que je pose ne devrait-on pas plutôt enfouir le nuisible hold-up sanitaire et social perpétué par les criminels ministres millionnaires de l'actuel gouvernement du Petit-Cron qui persiste à appeler fallacieusement leur coup d'état social par décret et ordonnance réforme des retraites voilà donc effectivement moi je pense que ce qu'il faudra enterrer et enfouir définitivement c'est cette prétendue réforme des retraites alors qu'en est-il des retraites des préfets hors cadre alors qu'est-ce que c'est qu'un préfet hors cadre un préfet hors cadre c'est une personne qui est nommée par le président de la république et qui touche tous les mois 6000 euros d'argent public en restant chez elle sans travailler c'est quand même bien t'aimerais pas être préfet hors cadre plutôt que cheminot dans ces conditions alors combien sont-ils aujourd'hui ces parésides constitutionnels non élus très bonne question et bien j'aimerais pas être préfet oui je pense que tu quand je vais dire la suite au niveau de la retraite tu aimerais bien être préfet par contre effectivement être la cheville le bras armé exécutif local d'un gouvernement qui fait passer des lois par ordonnance et par décret effectivement c'est pas être franchement proche du peuple et quand en plus ce sont ces gens-là qui commandent les forces de police à travers les préfectures et bien oui nous sommes réellement dans une dictature au sens propre du terme alors combien sont-ils aujourd'hui ces parasites constitutionnels non élus voilà la bonne question et bien ils sont à peu près 257 260 je sais pas il y en a eu des nommés récemment par par monsieur Emmanuel Macron et donc ces 257 préfets du corps préfectoral et bien la moitié seulement disposent d'une affectation donc il y en a la moitié qui touche 6000 euros par mois sans rien foutre voilà l'autre moitié qui dispose d'une affectation et bien leur camp est obligatoirement celui de la défense d'un système régalien qui fait d'eux les maîtres incontestés et non élus de l'exécutif local avec des privilèges dont peu de seigneurs féodaux passés pouvaient se prévaloir donc on voit bien que le féodalisme qui a fait partie aussi d'une de nos émissions passées il s'exprime à travers ses préfets eux-mêmes reliquins impérials d'une époque où Napoléon Ier payait ses meilleurs généraux sur le butin des batailles c'est-à-dire qu'il y a des généraux qui disaient à Napoléon ah ben oui je veux bien en découdre là mais je veux ci je veux ça et Napoléon il négociait et puis bon là il disait tu deviendras contre de machin chose ce territoire t'appartiendra et puis tu toucheras une rente de temps par an voilà donc c'est un petit peu ça à un autre niveau là aujourd'hui par rapport à la réforme de retraite et bien effectivement ces gens-là et bien ils font 5 ans préfets par exemple et ils ont droit à une retraite de 4500 euros mensuels 5 ans 4500 euros mensuels elle est pas belle leur démocratie voilà moi je dis à partir de là il faut que les gens écoutent radar c'est-à-dire que il faut pas dire qu'on mérite nos élus c'est pas vrai parce qu'il y a plus aujourd'hui il y a plus de 7 français sur 10 du corps électoral qui ne va plus voter ou qui vote blanc donc considérer que moins de 3 moins de 3 moins de 30% ou moins de 3 français sur 10 du corps électoral qui vont voter puisse constituer une quelconque légitimité démocratique et bien non je le dis très clairement non non ces gens là sont légalement élus mais ils ne sont plus représentatifs de rien mais de toute façon comme je suis un anarchiste et que je hais ce que on ose appeler démocratie représentative vu que pour moi la seule démocratie réelle est la démocratie directe et bien de toute manière j'en fais pas pour moi j'en fais pas un cheval de bataille étant donné que la seule chose que je veux qu'on le reconnaisse c'est la démocratie directe donc moi non seulement j'ai pas besoin de préfet je n'ai pas besoin non plus de sénateur mais en plus on n'a pas besoin de ces députés qui sont devenus que de s'un peu greffier vu que quand on applique l'inique constitution de 1958 avec le 49-3 et une fois qu'on s'est fait élire une majorité à l'africaine et bien on décrète tout par ordonnance et puis après tout passe tout lasse sauf les baffes et ça des baffes on va en prendre plein la gueule alors est-ce qu'il faut aller élire les gens qui vont nous mettre des paires de claques je ne crois pas alors de plus cette retraite parce que 5 ans sans rien foutre ou en étant le bras armé du gouvernement quel que soit le gouvernement te donne droit à une retraite de 4500 euros par mois que tu fasses ou que tu fasses pas mais de plus cette retraite est légalement cumulative ce qui fait que tous les professionnels de la politique tous les professionnels républicains de la politique sont des privilégiés sociaux et des parasites à vie je le dis bien des parasites à vie tu ne vote plus toi dans ta commune du tout pour ta commune du tout et là récemment il y a Coquerel et un autre abruti du PCF qui soutiennent le candidat local d'une pseudo gauche de mes couilles alors que c'est le préfet de Seine-Saint-Denis qui décide de tout ils n'ont même pas parlé de l'incendie d'HR ces gens là sont des guignols grassement payés d'ailleurs Eric Coquerel il s'est dit notre démocratie notre démocratie oui c'est ta démocratie mon gros tu es député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis j'espère que bientôt tu iras rejoint dans les poubelles de l'histoire tous ces parasites républicains voilà c'est le seul candidat dans ta commune non 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 mais les autres c'est la république en marche donc un mec qui est fonctionnaire de la police voilà qui veut plus de police municipale pour plus de sécurité moi je sais qu'à Epinay quand j'ai failli me faire écraser on a refusé de prendre ma plainte voilà donc voilà ce que je pense de la police et de la sécurité par la police moi je sais que chez moi les jeunes s'ils ont peur d'une chose c'est de la police voilà parce que notamment il y a un jeune bon il n'était pas d'Epinay mais il s'est fait quand même tirer 8 balles dans le dos dont une dans la tête et il est mort il est mort le lendemain en 2018 mais bon ça n'a pas fait bouger une couille à Éric Coquerel qui n'a pas demandé la démission ni du préfet ni du ministre de l'intérieur donc voilà ces gens là pour moi sont des parasites mais ils sont dangereux parce que ce sont tous ces gens qui entretiennent le mythe de la démocratie dans le cadre de l'inique constitution de la Vème République alors ces gens là ils ont transformé la chose publique en une galaxie de sociétés privées d'exploitation féodale des territoires et des populations leur appartenant en rente seigneuriale militaro-industrielle et oui effectivement c'est pour ça que je parle de néo-féodalisme il s'agit là réellement de rente seigneuriale militaro-industrielle pourquoi ? parce que attention je ne vais pas jeter la pierre à M. Emmanuel Macron Emmanuel Macron nomme effectivement ses conseillers parce qu'il sait qu'il va se prendre un gros gadin électoral aux prochaines élections municipales donc il va placer des gens parce qu'il sent la fin de règne quand même tout ça mais François Mitterrand avait nommé je crois une cinquantaine de personnes de ses proches des conseillers comme préfets justement hors cadre donc qui ont bénéficié d'une retraite qui n'ont rien foutu et qui étaient en plus députés donc qui ont cumulé cette retraite avec une retraite de députés ou de saignateurs donc ces gens là se gavent sur les dos des peuples français depuis des décennies et je pense qu'il faudrait que cela cesse mais il faut que cela cesse de manière non violente et démocratique c'est à dire que moi je ne suis pas comme ces français pseudo en colère ou comme madame Marine Le Pen qui vient rejoindre le mécontentement populaire en espérant transformer ça dans les urnes pour pouvoir devenir la prochaine dictateur c'est à dire le prochain Macron moi je ne veux pas qu'on remplace Macron par un autre guignol dans le cadre de cette constitution voilà et à chaque fois quand il y avait Sarkozy les gens se sont dit on ne pourra pas voir pire et on a eu Hollande et on a vu que c'était pire quand c'était Hollande ils ont dit on ne veut plus Hollande et bien ils ont eu Macron et c'était pire qu'Hollande et je le dis si on remplace Macron on aura pire que Macron voilà soyons clairs c'est le système ce ne sont pas les hommes qu'il faut changer c'est ce système et dans ce système énormément de parasites en croque et ils n'en croquent pas qu'à moitié parce que je ne connais pas beaucoup de travailleurs qui au bout de 5 ans d'activité puissent avoir une retraite de 4500 euros par mois alors on nous prétend qu'on est en train de tuer des régimes spéciaux oui on est en train de laminer par le bas les gens qui travaillent les gens qui font réellement tourner la France mais par contre ceux qui la parasitent et bien ils se goinvent ils se goinvent dans les grandes largeurs et moi je dis stop y'a basta ça suffit on a une première réaction Roger donc c'est celle de Mowgli Jungle qui nous dit que le premier parasite à vie est Macron il va se gaver rien qu'avec son indemnité mensuelle dès la fin de son mandat il peut faire le mariole en disant je dénoncerai ma retraite et la refuserai enfoiré oui mais moi je vais dire il n'y a pas de premier dernier ce sont tous les parasites moi je l'avais déjà cité dans une émission il y avait un formidable dessin de presse où c'était un homme qui sera à la porte d'une ménagère de 50 ans et c'était pour un sondage il lui posait la question qu'est-ce qu'on doit faire de gens qui vivent d'allocations sans rien foutre et la femme lui disait elle est virée du gouvernement donc on voit bien que c'est ni Macron ni le gouvernement de Macron qu'il faut dénoncer c'est un système qui a institué des classes de parasites des gens qui sont professionnels de la politique des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Alain Juppé des gens qui font carrière à exploiter le réel mécontentement et les doléances qui sont parfois vitales mais dont on évite de parler notamment par rapport à l'amiante ou au nucléaire pour continuer à faire carrière alors Mélenchon il a bouffé au râtelier de l'Union Européenne que les français ont refusé par référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 il en a croqué de l'Union Européenne Jean-Luc Mélenchon il était petit député greffier appuyé sur ses boutons d'ailleurs il était avec Marine Le Pen un des rois de trompage de boutons il a voté pour les farines animales je me suis trompé voilà c'est facile c'est bien je m'en fous de toute manière ce vieux monsieur voilà il faut oublier qui nous lâche la grappe et on l'oubliera très rapidement à partir du moment où il y aura effectivement une démocratie directe qui au niveau local et de manière fractale structurera une politique sociale et sanitaire réelle qui se préoccupera de la vie et de la santé des français voilà mais aujourd'hui ce n'est pas le cas alors que devient monsieur Karim Ben Ali que personne ne veut plus employer depuis qu'en tant que chauffeur de camion il a refusé de devenir complice d'une grave pollution environnementale liée aux déchets non traités des activités industrielles du groupe harceleur Mittal oui qu'est-ce qui devient ce pauvre monsieur et bien ce pauvre monsieur il est bien dans la merde il est bien dans la merde alors quand on voit des jadeaux des rivazis ou des Yves Cochet qui sortent leur bouquin qui te parlent ces collapsologues de mes couilles ces gens qui bouffent aux râteliers de l'Union Européenne et qui se prétendent anti-nucléaire et qui te disent qu'il faut en reprendre pour 25 ans et avec le sourire et se préparer de manière patriotique à la prochaine catastrophe nucléaire européenne et bien je dis yabasta râle à casquette on n'en a pas dessus la tête de ces gens là voilà donc il va falloir qu'ils ferment leur petite bouche parce que là ça commence réellement à être gonflant voire insultant on a une autre réaction c'est toujours Mowgli Jungle qui nous dit cette fois vive le RIC vive le RIC alors le référendum d'initiative citoyenne est une vaste bouffonnerie étant donné qu'on sait très bien ce qui a été réservé au référendum d'initiative présidentielle qui a été gagné ce référendum par une majorité de français le 29 mai 2005 et bien là il me semblerait que nous soient en février 2020 et que l'Union Européenne la gouvernance de l'Union Européenne des plutocrates et des banquiers de la Banque Centrale Européenne se portent excessivement bien donc ton RIC tu te le mets dans le et tu nous emmènes plus avec voilà moi des fascistes comme Étienne Chouard tous ces gens qui font ces blablateurs il y en a marre les Asselineau les Chouard les trucs ces gens là n'ont rien à proposer strictement rien à proposer surtout Asselineau le mec pro-nucléaire l'ancien de la Cour des comptes c'est un mec un parasite aussi de la République voilà donc non on ne veut pas de ces gens là on n'en a rien à foutre ces gens là sont des médiocres qui ne cherchent qu'une espèce de visibilité médiatique pour après aller faire l'auto-promotion et se faire coopérer les uns les autres on n'en veut pas on n'en veut pas c'est comme c'est désobéissant moi je vais vous dire franchement la désobéissance et bien l'obéissance c'est une chose merveilleuse voilà la désobéissance c'est une vaste connerie pourquoi ? parce que quand on est pour la hiérarchie comme ce Xavier Renaud parce qu'on rejoint un parti nationaliste et de type fasciste qui s'appelle la France insoumise et oui sur des listes il a rejoint la France insoumise ce mec qui a créé les désobéissants et bien lui il n'est pas désobéissant du tout il est pour la hiérarchie il est pour l'obéissance il est comme Jean-Luc Mélenchon quand il part de la police il dit et heureusement qu'ils obéissent l'armée et la police heureusement qu'ils obéissent heureusement qu'ils obéissent ben non ben non la désobéissance et l'obéissance c'est quoi l'obéissance ? et bien on regarde le procès de Tokyo on regarde le procès de Nuremberg ah ben oui excusez-moi j'obéissais aux autres ordres mais ouais j'étais en haut du mirador ben si le mec il voulait se sauver ben oui je lui mettais une rafale de mitrailleuse dans le dos ben oui il voulait se sauver l'enfoiré de juillis voilà donc l'obéissance la désobéissance j'en veux pas c'est l'insubordination je n'ai pas à être à subordonner à personne ma seule subordination que j'accepte c'est celle de la compétence quand j'ai une fuite d'eau chez moi je vais pas chercher un médecin je vais chercher un plombier voilà et dans ce cas là le plombier je me subordonne à sa compétence point barre et c'est ça qu'il faut comprendre donc tous ces tous ces pseudo mouvements de gauche qui te parlent de désobéissance désobéissance civile désobéissance civile la vraie désobéissance la vraie insubordination civile c'est justement de ne pas se plier à toutes ces iniques élections c'est pas d'aller se rassembler avec un parti nationaliste et fasciste pour essayer d'acquérir un petit poste voilà donc il faut parler très clairement alors voilà quel est ton service militaire Roger ? j'ai j'ai fait six mois de service national voilà et je suis contre la conscription obligatoire et je suis contre l'armée de métiers et je suis contre c'est à dire j'estime que la seule chose qu'il devrait y avoir c'est une défense civile et une police civile et je pense que homme ou femme à un certain âge devrait un an mais tu serais pas armé formé au sport de combat pour simplement ben oui s'il y a un fou un violeur un truc ben oui il faut l'appréhender l'interpeller je suis contre aussi la prison parce que j'estime que dans une société équilibrée où on donne des chances à tous et les mêmes chances à tous et bien oui il y aura encore il y a des malades mentaux il y aura toujours des déséquilibrés c'est pas lié à la qualité politique intrinsèque d'une société mais par contre dans les sociétés qu'on dit primitives et qui étaient très évoluées notamment les Amérindiens et en Amérique du Nord il y a un chef indien qui disait ben chez nous il n'y avait pas de prison il n'y avait pas de juge il n'y avait pas d'avocat il n'y avait pas de loi mais il n'y avait pas de crime ou quasiment pas et donc on voit bien que la définition du crime à travers la loi la loi elle est écrite par qui ? par le riche donc obligatoirement l'avocat et le juge ils protègent quoi ? ils protègent les biens plutôt que les personnes on l'a vu d'ailleurs par le passé il y a eu beaucoup de gens pauvres qui ont été condamnés à la place de riches et dont on n'a même jamais pu obtenir la réhabilitation donc c'est ça c'est de ce système là dont il faut finir ce système dénotable c'est cette nouvelle féodalité que les types se réclament de liberté, égalité, fraternité j'en ai rien à foutre parce que actuellement il n'y a pas d'égalité il y a la légalité l'égalité à travers la légalité il y en a qui seront plus égaux que les autres comme disait Coluche et puis Coluche le disait aussi si on pouvait changer les choses par les élections ça ferait en votant ça ferait longtemps que ce serait interdit bien sûr le système est fait de telle sorte que le vote lui-même a été déshabillé de toute sa substance justement parce qu'on ne reconnaît pas le quorum normalement une élection s'il y a plus de 50% du corps électoral qui vote blanc ou qui s'abstient et bien l'ensemble des candidats doivent être considérés comme refusés parce qu'ils n'ont pas le quorum c'est tout et donc participer à des élections où sans atteindre du quorum on va donner un pouvoir exécutif réel ou illusoire à des personnes mandatées et bien c'est nul et non avenu et il est certain qu'à travers un système de ce type on n'arrivera jamais à la démocratie c'est rigoureusement impossible donc tu as déjà fait du tir quand tu étais soldat oui et qu'est-ce que tu faisais parce que tu parlais tout à l'heure d'obéissance de désobéissance alors moi je vais expliquer tu te situais comment dans ce concours je vais raconter une anecdote pour quitter l'armée au bout de 6 mois souvent c'est plutôt il faut faire ça pendant les il fallait faire ça pendant les 3 jours mais bon moi à ce moment là j'ai devancé la peine donc je suis parti à l'armée avant d'avoir 18 ans t'étais comment dans ce contexte t'étais plutôt volontaire ou tu sentais non c'était plutôt voilà à l'époque au niveau familial voilà je me suis dit voilà il fallait que tu le fasses non plutôt que de plutôt que de rien foutre je me suis dit allez je vais me libérer je vais me libérer de l'armée j'avais pas du tout envie de faire l'armée enfin pas plus que ça parce que c'était un passage obligatoire c'était un passage obligatoire à l'époque et donc je me suis dit allons-y débarrassons-nous de ce truc là et puis comme j'étais au chômage à l'époque je me suis dit autant pas être à la charge de mes parents et puis voilà mais bon je me suis aperçu qu'à l'armée c'est une bonne réaction oui mais l'armée est une caricature du reste de la société c'est-à-dire que l'armée bien sûr ce n'est pas une démocratie parce que déjà tu peux pas lire certains journaux t'as pas le droit de vote moi justement c'est pour ça que je ne veux plus d'une armée de métiers c'est-à-dire que effectivement la défense du territoire elle devra quand même exister je dis bien du territoire tu vois j'ai pas dit la nation j'ai pas parlé de pays j'ai pas parlé de nation j'ai parlé de territoire parce que pour moi le territoire c'est déjà quelque chose de local le territoire c'est un peu le terroir c'est quelque chose de local c'est comme la culture la culture c'est la langue que tu parles c'est ce que tu manges ce sont tes habitudes vestimentaires alimentaires aujourd'hui on assiste dans le cadre de la mondialisation à une uniformisation mais cette uniformisation c'est un appauvrissement c'est-à-dire que comme il y a une biodiversité il y a une noodiversité biodiversité noodiversité donc la noosphère la sphère de l'esprit la sphère de l'idée de la pensée du logo du concept est une sphère importante qui est actuellement entièrement appauvrie dans le cadre de la mondialisation donc il faut bien voir que la mondialisation ce n'est pas seulement quelque chose qui matériellement tire les masses par le bas mais elle les tire aussi par le bas culturellement et intellectuellement et ça c'est très important de le comprendre je pense même que c'est une idée centrale et aujourd'hui les scientifiques et les techniciens justement et bien ils sont transformés en esclaves dorés alors pourquoi en esclaves dorés parce que c'est à la seule condition qu'ils acceptent tacitement de se mettre au service exclusif de cette exploitation systémique des ressources naturelles et humaines et on le voit bien si on a des compétences techniques comme moi dans l'audiovisuel ou si on est un bon technicien ou un scientifique et bien en tant que technicien scientifique si tu travailles sur la chimie des explosifs ou sur des mathématiques qui vont permettre des guidages de missiles ou en tant que technicien pareil sur des matériaux composites ou en tant que technicien voilà sur la stratification au niveau des fils de carbone ou dans l'audiovisuel si tu es spécialisé dans le trucage ou dans l'image de synthèse tu vas trouver du travail mais ce travail par exemple moi quand j'étais chef monteur quand on m'a proposé pour l'industrie de l'armement ou pour l'armée ou pour la police c'était bien payé quelqu'un qui accepte de monter des vidéos pour Matra ou pour le groupe Saint-Franc ben oui il va se faire payer la journée entre 300 et 500 euros voilà mais quand tu étais soldat tu as pu faire ce genre de choses du tout moi quand j'ai été soldat justement parce que tu me parlais des armes à un moment on m'a filé une grenade je l'ai découpillé je l'ai lâché par terre et donc il y a quelqu'un qui a sauté qui l'a balancé et après j'ai été interdit d'armes donc j'ai été envoyé dans une compagnie de camp où dans le camp de type mormelon il faisait moins 17 à l'époque et le matin à la pioche je cassais une croûte de 5 à 10 cm de sable salé donc qui était collé par l'humidité pour après remplir un vieux JMC débâché avec lequel il y avait une machine derrière qui tourne dans lequel on jetait le sable pour sabler les routes voilà et effectivement tu étais dans le génie ? on m'a envoyé dans une compagnie de camp voilà et là j'ai été sur une des plus grandes décharges à ciel ouvert qui est la décharge du camp de sud pour mormelon où on est à pied au milieu de dizaines de milliers de rats que l'on voit en comptant les millions qui sont à l'intérieur plus les mouettes et tout qui se posaient dessus et c'était et on mettait le feu là où on jetait les ordures j'ai pareil mis de l'asphalte sur des routes et puis quand l'adjudant il voulait rentrer il nous obligeait à vider l'asphalte dans des trous en forêt voilà oui l'armée l'armée c'est un résumé de toute la connerie du monde et donc une fois qu'on en a goûté on a envie d'en partir mais le monde je dirais on n'en sort que les pieds devant ou alors peut-être comme dans certains dans certaines religions par l'illumination on arrive à accéder à ce royaume qui n'est pas de ce monde et qui est quand même déjà là voilà c'était pas un bon souvenir pour toi l'armée si parce que les trois amis que je me suis fait là-bas se sont tous fait réformer avant moi et que donc j'ai été le quatrième et que j'ai réussi à suivre leur chemin alors qu'on m'avait bien dit au bout de six mois c'est impossible tu as gardé le contact avec eux ? non non je n'ai pas gardé le contact avec eux c'est difficile exactement et puis je pense que ce n'est pas nécessaire c'est-à-dire que quand on voit qu'une personne avant d'avoir en ayant autour de 18 ans a déjà cette maturité moi j'en ai connu un alors lui il était extraordinaire il était du nord il était d'une famille je crois de 12 ou 15 enfants il en était l'aîné famille nombreuse famille heureuse et oh alors justement son père était mort donc il était un peu soutien il était soutien de famille et donc lui dès le premier jour il rentrait à pied chez lui donc la gendarmerie il le rattrapait il le ramenait et donc moi je l'ai connu il était en cellule au trou au trou au trou et ils ont fini par ils ont fini par c'est toi qui étais de garde cette fois-là ? non c'est pas moi qui étais de garde moi je refusais comme j'ai refusé d'écrire des punitions à des appelés étant moi-même appelé tu n'as monté aucune garde ? si mais uniquement parce qu'à l'époque il y avait les missiles Pluton donc ils étaient dans une espèce de no man's land entre deux grillages avec des chiens et donc j'avais sympathisé avec un maître chien parce que les pauvres chiens ils se prenaient des rayonnements et puis bon ils étaient dans le froid et tout ça et donc moi j'ai fait des gardes autour c'est de toute manière tout ce qui touche à cette armée de métiers au niveau stratégique pour moi c'est nul et non un venu étant donné que même les missiles Pluton qui étaient des missiles à moyenne portée qui ont été après interdits et qui maintenant c'est un traité qui malheureusement a été dénoncé de manière unilatérale par le président américain je crois en 2018 fin 2018 ah non en 2018 je crois que c'est en 2018 sans que ICAN en effet vraiment c'est comme le 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 turbo le turbo réacteur le turbo le turbo le turbo comme le comment on appelle ça le le réacteur thermopropulseur nucléaire de Vladimir Poutine qui a explosé sur une barge dans le dans le nord voilà on a des anti-nucléaires on croirait que le nucléaire a été créé je vais en parler je vais en parler parce que nucléaire préfet il y a de quoi en dire donc alors vous étiez nombreux dans ta situation à vouloir suivre le chemin des trois gens qui t'ont un petit peu guidés non 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 vous étiez unique enfin que vous oui 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 il n'y en a pas eu après tu sais pas si il y en a eu l'avant il y en a eu après je sais qu'il y a des il y a des à l'époque il y avait il y avait un mouvement oui pour le refus c'était quoi les objecteurs objecteurs de conscience effectivement moi j'ai rejoint oui j'ai rejoint après coup ce mouvement déjà en me faisant réformer au bout de de six mois j'ai rejoint ce mouvement et c'est pour ça que pour moi quand je vois qu'on remet au bout du jour c'est 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 d'un archaïsme et d'une d'une grande stupidité on fait tu en avais connaissance à l'époque des objecteurs de conscience ou tu l'as découvert sur le tas je l'ai je l'ai découvert plutôt après coup voilà alors j'ai découvert plutôt après coup sinon je me serais peut-être rapproché d'un mouvement plus structuré bien que en tant qu'anarchiste tu fuis toujours un peu les structures tous les groupes et toutes les structures alors qu'est-ce qu'il en est de madame emmanuel amard alors qui est madame emmanuel amard et pourquoi j'en parle parce que je viens de parler des scientifiques et de leur instrumentalisation c'est à dire du fait que effectivement tes recherches sont financées quand elles vont dans le sens que veut le système militaro-industriel et bien madame emmanuel amard et la scientifique qui a rendu public l'affaire des bébés sans bras dans l'Inde donc c'est l'ex-directrice du registre des marformations en Rhône-Alpes donc le remera qui a reçu sa lettre de licenciement en octobre 2018 ah bah oui elle a un peu ça embêtait un petit peu Sanofi Saint-Ellabo je crois le plus grand laboratoire de grands groupes pharmaceutiques alors que valons-nous face aux dividendes des actionnaires des grands groupes industriels qu'est-ce qu'on vaut qu'est-ce qu'on vaut et bien comme le dit élégalement l'actuel jeune directeur des ressources humaines de l'entreprise France de point je cite nous ne valons rien voilà donc moi je m'adresse aux gens qui ne valent rien aux gens qui ne sont rien voilà c'est-à-dire la grande majorité des français mobilisez-vous parce qu'il faut que vous sauviez vos fesses je vous dis réellement c'est vos culs c'est votre santé c'est malheureusement pas que votre retraite qui sont en jeu alors devons-nous comme un certain Alexandre B traverser la sinistre rue l'Oriston pour trouver un emploi rémunéré de collaborateurs dans la filière d'avenir des sévices aux personnes voilà aussi une question qui est bonne Alexandre B tout le monde le reconnaîtra mais effectivement aujourd'hui devenir une petite frappe un ervi de ce système inique et bien oui ça te permet de te foutre de la gueule des sénateurs qui eux-mêmes en croquent voilà le mec il conserve des passeports on n'ouvre pas son coffre enfin oui je dirais il y a peut-être une différence essentielle entre la perquisition chez l'horrible Jean-Luc Mélenchon et celle chez Alexandre B mais voilà comment dire on ne s'attend quand même pas à ce que les courtisans de droite envoient des fleurs aux courtisans de gauche à chaque fois qu'ils alternent en tant que privilégiés en chef ils utilisent le 49-3 et c'est pour ça que même dans l'opposition ils appellent ça toujours notre démocratie c'est confortable actuellement à l'Assemblée Nationale messieurs Ruffin et Mélenchon ça va bien ça va pour vous on attend 2022 il n'y a pas de problème voilà merci salut voilà donc c'est ça nous ne valons rien pour ces gens-là nous ne valons strictement rien alors il existe une vitale différence et je dis bien une vitale différence de nature entre faire le buzz et informer vous voyez nous à Radar on informe quand une émission elle est vue un petit millier de fois on est content parce qu'on sait que les gens qui viennent écouter nos émissions ils y viennent pour y trouver des choses qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs on n'est pas là à mettre un titre Radar l'émission qui vous troue le cul toutes les semaines tu vois on ne la met pas trop en avant non on ne la met pas en avant il n'y a pas à la mettre en avant les gens écoutent ça leur plaît ça ne leur plaît pas ils trouvent leur compte ils n'y trouvent pas leur compte l'essentiel pour nous c'est de dire des choses qu'ils doivent être dites et qu'on ne retrouve pas dans les autres médias alors c'est pas la nôtre c'est une émission qui est complètement ouverte c'est une émission ouverte c'est micro ouvert je le dis vous venez 20h30 21h30 le jeudi là justement on va en faire deux consécutives mais j'en reparlerai à la fin de cette émission donc une vidéo Youtube intéressant une vidéo Youtube sur les activités industrielles de la mortifère filière électronucléaire française intitulée je rentre au coeur d'une centrale nucléaire en est un triste et édifiant exemple alors un triste et édifiant exemple de faire le buzz donc je mettrai le lien vers cette vidéo voilà alors premièrement la filière nucléaire française n'est pas née de la volonté de fabriquer de l'énergie électrique mais de celle de disposer d'armes de destruction massive deuxièmement la création de cette filière militaro-industrielle mortifère n'a fait l'objet d'aucun vote il s'agit d'une criminelle décision politique imposée par un gouvernement provisoire avec la technique efficace et antidémocratique du fait accompli opportunément mise en oeuvre dans le contexte géopolitique de la fin de la seconde guerre mondiale voilà pour le deuxième troisièmement troisièmement aucune explication scientifique concernant la différence entre irradiation et contamination quatrièmement dans le cadre d'une contamination nucléaire par une dose non mesurable car trop faible de radioactivité aucun rappel de la loi physique du carré inverse donc aucune évocation de l'effet Pesco qui explique la destruction des membranes cellulaires avec des doses extrêmement faibles de radioactivité donc la non-linéarité entre doses de radiation ionisante et effets physiologiques laitaux de celles-ci à travers la production de radicaux libres donc voilà effectivement là on rentrerait dans une vidéo qui serait oui effectivement beaucoup plus documentée et scientifique et qui alerterait sur le fait qu'il n'existe pas de faibles doses au niveau nucléaire cinquièmement l'énergie nucléaire et non l'énergie nécessaire au minage au transport et au nombreux traitements de l'uranium 235 avant que celui-ci sous forme de pastille rejoigne les crayons des réacteurs nucléaires et celle nécessaire à la fabrication de toutes les infrastructures n'est pas comptabilisée dans le bilan carbone de cette mortifère filière militaro-industrielle totalement inadaptée aux périodes de réchauffement climatique donc on le voit que en rappelant ces cinq points toutes les personnes qui iront voir la vidéo du lien que je posterai sous notre vidéo constateront que ces cinq points ne sont pas du tout évoqués et c'est comme cela c'est par omission c'est ce que j'appelle les omissions radiophoniques omissions télévisées ou omissions des blogueurs qu'EDF se fait facilement une publicité en laissant un jeune homme qui se prend visiblement pour un grand scientifique aller faire des prises de vue très encadrées dans une centrale nucléaire pour nous dire oh là là le nucléaire on fait attention à la sécurité c'est pas fait par des blaireaux attention même pas mal voilà donc pas étonnant dans ces conditions d'ignorance crasse que de nombreux militants antinucléaires accordent encore du crédit à mesdames Rivasi et Lepage et tentent toujours de faire croire aux résidents français des zones densément nucléarisées que les résultats des prochaines élections municipales pourraient infléchir les nuisibles politiques militaro-industrielles gouvernementales dont les préfets ne sont que les bras locaux dorés et armés voilà cette retraite préfectorale non seulement les gugus ne sont pas des élus mais ce sont des collabos gouvernementaux quels que soient les gouvernements de gauche ou de droite ne nous faisons pas d'illusions la France est nucléaire depuis 1945 depuis le gouvernement provisoire ça n'a jamais été voté par aucun député par aucun maire par aucun sénateur jamais il n'y a pas eu de débat ni de vote donc les personnes qui veulent aujourd'hui lancer des grands débats sur le nucléaire ou qui espèrent provoquer un référendum sur le nucléaire il ferait mieux de connaître l'origine du nucléaire avant de sortir de telles bêtises le nucléaire est illégal et antidémocratique voilà et donc il doit même être rendu anticonstitutionnel voilà comme les choses sont bien dites donc la vidéo de V-Republic intitulée Macronique Orange ou Orange Macronique en français a dépassé les 4000 vues sur Facebook donc voilà je tenais à le signaler elle est toujours censurée pour violence sur la plateforme YouTube et mon compte Dailymotion a été supprimé sans aucun préavis lorsque j'ai voulu la distribuer gratuitement au plus grand nombre voilà pour la liberté d'expression dans le cadre de notre démocratie alors notre émission radar numéro 42 intitulée légitime défiance du 15 mars 2018 elle est toujours portée disparue voilà portée disparue portée disparue portée disparue bon on n'en porte pas le deuil on espère bien on sait que le fichier existe quelque part s'il pouvait revenir à papa maman et qu'on puisse le diffuser parce qu'il était quand même assez intéressant justement sur la secte nationaliste la France insoumise la grande escroquerie sur la première et la deuxième fraction du financement public des partis et des mouvements politiques français voilà soyons les grains de sable insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille et gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons et quand tout à l'heure j'ai parlé de désobéissance en disant que je préférais l'insubordination c'est que la désobéissance sous-entend hiérarchie alors que l'insubordination sous-entend anarchie et donc l'insubordination c'est la nature constitutionnelle réelle d'une démocratie réelle car une démocratie réelle est une démocratie de tous pour tous donc sans aucune délégation de pouvoir sans chef sans mandaté voilà et donc le 15 mars et le 22 mars 2020 grève générale du vote grève générale du vote et oui celle-là vous verrez elle sera d'une efficacité redoutable quand on aura renvoyé dans les cordes tous ces professionnels de la politique qui se moinvent sur notre dos et qui permettent à des gens non élus aussi de se gonfler sur notre dos voilà donc exceptionnellement vu qu'on est repassé de manière bimensuelle et bien exceptionnellement la semaine prochaine il y aura une émission radar donc le 20 février 2020 émission radar numéro 94 qui sera intitulée ouais tous ensemble voilà de et avec notre ami Pierre Mérychkowski auteur, compositeur interprète réalisateur et surtout ami voilà donc notre ami Pierre Mérychkowski une émission spéciale Pierre Mérychkowski passez le mot jeudi 20 février 2020 pour notre numéro 94 et je vais passer le micro à Marc Gadi parce qu'il est il est d'une patience redoutable il me laisse tu vas la faire où la mission c'est la question que je te pose hop voilà l'émission on l'a fait dans la rue ou on l'a fait sur place je pense qu'on va la faire sur place tu as vu la météo que nous avons eue ce soir pour Ali donc il avait un peu chaud je trouve oui voilà donc de l'eau très froide du vent on brise oui on a tenu on a tenu l'heure on était trois mais c'est très important parce que nous n'oublions pas c'est à dire que tous ces gens qui sont pour soi-disant les droits de l'homme l'écologie et tout ça et ben voilà qu'est-ce que vous faites pour libérer Ali et ses amis qui sont aux mains du dictateur d'Arabie Saoudite avec lequel tous les gouvernements de gauche et de droite ont fait d'excellentes affaires qu'est-ce que vous faites bande de blaireaux de gauche et de droite vous faites rien du tout rien du tout voilà donc je vais repasser je repasse l'engin je repasse l'engin à mon ami Marc voilà comment vous les appelez blaireaux ? oui des blaireaux oui enfin je dirais c'est un peu insultant pour pour les sympathiques blaireaux de la nature que certains ont appelé nuisibles mais c'est comme ça et donc je vous dis à jeudi prochain au 20 février pour notre émission Radar 94 bonsoir à toutes bonsoir à tous le mot de la fin le mot de la fin c'était bonsoir ok à la semaine prochaine donc à la semaine prochaine